Pour moi, c'est vraiment un revenu passif, vraiment passif, 5% passif, je ne fais rien. Attends, j'ai mis ma caméra. Super ! Merci d'avoir accepté de faire ça malgré tes vacances. J'espère que tu ne vas pas avoir des problèmes de son parce que là, je suis sur le balcon. Écoute, bonne nouvelle, on accélère, on développe la communauté de copropriétaires au sein de l'immeuble. On est à 50 appartements déjà, au total, plus de 100 000 euros par an sur la Lettonie. Donc, on commence à avoir un pouvoir de décision, un pouvoir de négociation. Je vais te partager mon écran parce que j'ai fait une mise à jour sur tous les loyers, les rendements. Et ça vaut le coup pour toi de voir. Pour dire que tu vois, on est à 280 euros de loyer, 3 360 euros par an, 6,4 net net après tout charger l'impôt. Sur le total de l'effectif, donc 23 biens aujourd'hui sur la Lettonie, on est à 7,13%. Donc, tu te marques assez bien sachant que tu as un deux pièces et que le restant, ce sont des studios pour la plupart. Le loyer moyen, 291 euros et ça inclut les loyers qui n'ont pas été rehaussés, y compris le tien. Donc, il y a de la marge de progression aussi. On a de quoi faire encore. Comment s'est passée la gestion du coup depuis ton retour de Riga ? Est-ce que c'est confort ? Quelles sont les actions que tu as dû mettre en place ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Justement, ça se passe très, très bien. Franchement, sans aucune intervention de ma part. Tout ce que je fais, c'est que je vérifie juste les loyers qui arrivent tous les mois. Et le reste, honnêtement, c'est très confort. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de s'occuper de toutes ces gestions, de gérer les locataires, gérer les administratives, etc. En plus, ça reste quand même à notre pays. On ne connaît pas tous les règles précisément. Alors, oui, honnêtement, aujourd'hui, c'est très confort au niveau de gestion. Je suis contente. On a toujours la même locataire qui a renouvelé son bruit ? Toujours la même locataire. Et c'est vrai que la situation s'est faite comme ça. C'est une action, bonne action de ma part aussi que je fais. Voilà, moi, je fais mon investissement, effectivement, pour mes projets personnels financiers. Mais en même temps, je fais aussi une bonne action parce que j'aide quelque part à ma copatriote, qui est mou. Et voilà, je n'ai pas augmenté en forme de loyer. Ça, je trouve que c'est très sympa de ma part. Et voilà, comme ça, cette énergie d'action, je trouve assez sympathique aujourd'hui. Génial. Faisons un step en arrière. Est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Qu'est-ce que tu fais ? D'où tu viens ? J'ai une vie professionnelle assez classique. Je suis préparatrice en pharmacie. Je travaille en pharmacie, voilà. La communication de Patrice. J'ai découvert qu'il y a des investissements possibles avec toi dans un pays comme l'Efony et Arrida. Et du coup, effectivement, ça a été quelque chose qui m'intéressait par le coup parce que j'ai toujours… Pour moi, honnêtement, les investissements immobiliers, c'est quelque part la valeur sûre. C'est toujours comme ça. Je voulais toujours faire un investissement à l'immobilier. J'ai saisi cette opportunité et je suis très content. Excellent, excellent. Et en effet, tu es la première personne d'Ukraine avec qui on travaille, la première ressortissante non européenne, même si tu es française depuis des années maintenant. Mais c'est la petite particularité. Tu as eu écho de l'investissement de par ton époux. Mais qu'est-ce qui t'a incité à investir sur Riga précisément ? Parce que le prix est très attractif. Et après le premier contact que j'ai eu, j'ai ressenti un feeling, j'ai ressenti plein de choses, émotions. Ça m'a rappelé de mon pays, tu vois. Et c'est pour ça que ça m'a fait très rassurer encore davantage. Et je me dis, oui, pourquoi pas, Riga, c'est une bonne chose. C'est quelque chose que je peux faire. Honnêtement, ça m'a même rappelé ma vie natale, Fakif. Parce que oui, les pays, ils font partout de l'ancienne Union soviétique. Et il a des ressemblances. Ça rappelle les rues, l'ambiance. Honnêtement, même l'ambiance, c'est tout ça. Elle a beaucoup d'autres choses, effectivement, que ça fait plaisir de revenir en plus à Riga. Du coup, ça confirmait mes choix, ça confirmait mes ressentis. Le Lido, etc., les bons borsches, c'est clair. Ah bah alors, Lido, on n'en parle pas. On est capable d'y aller rien que pour ça. Quelle était un peu la problématique avant d'investir, avant de trouver cette opportunité ? Tu avais une problématique en particulier ? Problématique, effectivement, parce que quand on parle d'autres pays, habituellement, tu restes toujours dans ton pays, soit d'origine, soit de pays où tu habites. Et par exemple, si on parle de France, effectivement, avec la petite somme que j'ai eue, c'était vraiment inaccessible. Il fallait prendre un crédit. Et surtout, quand même, la gestion en France, elle est beaucoup plus compliquée qu'à Riga, par exemple. Ou même en Ukraine. Mais bon, aujourd'hui, on n'a pas d'investissement en Ukraine pour le moment, ça va venir. Mais c'est ça, la problématique, en fait, c'est cette gestion aussi qui est assez compliquée, assez difficile et coûteuse, comme pour moi, qui freinait toujours faire un investissement immobilier. Par exemple, en France, parce qu'on n'a pas regardé d'autres pays, parce que c'est assez compliqué quand tu ne connais personne, quand tu ne connais pas les règles, etc. C'est vraiment pas facile de se lancer dans les projets pareils. Et grâce à toi, parce que toi, tu as déjà mis le pas, toi, tu as déjà fait ton travail de ton côté de renseignement administratif, fiscal, investisseur. Et c'est pour ça que, effectivement, j'ai trouvé que c'est beaucoup plus facile et rassurant aussi, quelque part. Les problématiques étaient, honnêtement, assez rapidement réglées. Comment est-ce qu'on t'a aidé à remplir tes objectifs financiers, voire peut-être personnels, jusqu'ici ? Ça se remplit, petit à petit, effectivement. Aujourd'hui, j'ai quand même, déjà, j'ai un revenu passif au niveau de 280 euros tous les mois. Et là, quand même, les petits frais à déduire, etc. Mais, honnêtement, en prenant compte, je ne fais rien. Je n'ai aucune gestion à faire. Je n'ai aucune inquiétude, quelque part, de ce qui s'est passé. Je ne sais pas, un problème dans les meubles, un problème avec le locataire, autre chose. Pour moi, c'est vraiment un revenu passif, vraiment passif, 5% passif. Je ne fais rien. Voilà, j'ai fait, au départ, mes renseignements, prise de contact, etc., le déplacement, effectivement. Mais, une fois que c'est mis en marche, ça passe vraiment très bien. Et j'espère que ça passera aussi bien par la suite. Et c'est comme ça que tu as rempli, effectivement, mes objectifs et mes attentes. Voilà, d'avoir, déjà, le début de mon revenu passif. Puisque, j'espère qu'il y aura d'autres. Parce que j'aimerais vraiment construire quelque chose pour que, dans quelques années, on a peut-être pouvoir un peu changer la vie professionnelle, la vie personnelle aussi. Et justement, grâce à ces revenus passifs qu'on met en place aujourd'hui. Excellent. On a atteint la barre des 1 000 premiers euros accumulés. On va développer gentiment avec le temps. Ça se fait avec le temps, de toute façon. Voilà. Oui, c'est ça. Un mot sur l'appartement, en question, sur l'immeuble ? Les espaces communs, déjà très spacieux. C'est vrai que c'est neuf, c'est propre, c'est bien entretenu. L'appartement, pareil, bien agencé. Tout ce qu'il faut pour vivre, normalement, effectivement, ce n'est pas un grand appartement, c'est un petit studio. Mais franchement, bien situé aussi, avec tout le transport. Je trouve que pour les locataires qui habitent les tenues à Riga, dans cet endroit, c'est un bon emplacement, le confort à l'intérieur. Et en plus, il a tout ce qu'il faut aussi. C'est un deux-pièces que tu as. Ce n'était pas une chambre. Oui, l'espace nuit, il est séparé de la cuisine. On le considère comme une pièce. OK. Et qu'est-ce que tu as préféré jusqu'ici de notre accompagnement ? La signature et la gestion. Honnêtement, c'est vraiment les deux parties super sympas que je retiens. Déjà, c'est une expérience nouvelle que j'ai faite, que j'ai vécue. Et j'ai été très bien accompagnée. Mais aussi, quand je dis cette feeling, en plus, que la langue, on parlait aussi la même langue avec la partie vendeur. Elle a son représentant. Il y a beaucoup de choses qui facilitent quand on parle plusieurs langues. Et c'est beaucoup plus facile de se comprendre, de poser des questions, même si l'anglais, ça va. Mais c'est toujours plus simple quand tu as une langue facile pour toi. Alors oui, la signature, c'est très bien. Et comme je dis encore une fois, la gestion, que je ne m'occupe de rien du tout. Et ça se passe très bien. Génial. Et d'ailleurs, tu parles de la signature, mais ça s'est passé comment ? C'était simple d'un point de vue contrat, avocat, notaire ? J'ai trouvé simple. La seule chose qui m'a marquée vraiment, c'est que la pratique d'anglais m'a fatiguée parce qu'il fallait tellement que je me concentre. Je ne pratique pas l'anglais tous les jours, c'est pour ça. Et vu que c'est quand même les actes notariales, il faut se concentrer, il ne faut pas se perdre sur les terres, etc. C'est vrai que la concentration mentale ce jour-là a été au plus haut niveau. Et je pense que c'était la seule fatigue que j'ai eue pendant la signature. Parce que sinon, le reste était très simple avec l'avocat qui est là pour tout expliquer. Le contrat aussi assez simple, bien fait. Pas très difficile à le comprendre, à lire. Voilà. Alors, la signature, je trouvais très facile, très simple et surtout rapide. Honnêtement, assez rapide. Génial. OK. D'un point de vue un peu plus personnel, comment est-ce que tu dirais qu'on est aligné d'un point de vue valeur ? Au niveau de valeur, je pense que nous sommes alignés sur la vision des choses au niveau d'investissement. Et quand on parle vraiment d'investissement immobilier, on est sur la même longueur d'onde en termes de prix et de rendement. Voilà. Je pense que c'est ça la valeur la plus importante pour moi qui est commune entre Life Invest et moi. Génial. Excellent. Réponds de manière honnête. Entre 1 et 10, comment est-ce que tu jugerais l'expérience ? 1, médiocre, minable. Tu n'en parleras jamais à personne. Au secours. 10, tu réinvestis dès demain. Comment est-ce que tu jugerais ? Et de manière vraiment transparente et honnête, dans une optique d'améliorer le service si on peut, comment est-ce que tu jugerais Life Invest ? C'est sûr que ce n'est pas 1 parce que sinon, je pense que je ne serais pas là en train de discuter avec toi. Effectivement, c'est… Voilà. Je pense que… Alors, on est bien à Vite. Vite, je pense que c'est une très bonne note au niveau de l'organisation. Il y a peut-être des choses à améliorer, comme tu dis. Par exemple, peut-être essayer de trouver une banque qui a moins de frais. Voilà. Ça, ce serait vraiment pas mal. Ça pourrait augmenter davantage justement le rendement. Voilà. Mais je pense que la Vite, c'est très bien. Tu vois, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que je pourrais faire pour passer à 10 ? Je pense que la banque. La banque. La banque, si on pourrait, parce qu'ils sont vraiment des frais assez importants, moi, je trouve. Je voulais moins. OK. Quel challenge, la banque. On est vraiment tombé sur un… Ah, vaille. On est vraiment tombé sur un partenaire qui nous accepte en tant que non-résident. Non, on fait… C'est excellent. Vraiment, c'est un bon point que tu partages. Parce que justement, le but de cet exercice, c'est de rentrer vraiment dans tous les détails et de permettre aux personnes qui regardent ça et nous-mêmes de prendre une décision en fonction et de s'améliorer. Mais la banque, c'est un vrai, vrai sujet. C'est un vrai sujet. Maintenant, c'est un peu, si tu veux, je prends note, on fera en sorte de creuser les relations davantage et trouver une solution au long terme qui, si tu veux, au fur et à mesure qu'on développe le parc et qu'on leur apporte des clients, on va pouvoir, il me semble, négocier de meilleures conditions. Là, c'est un peu, si tu veux, c'est un peu les conditions qu'on a eues d'entrée. Tu vois ? Oui, oui. Non, non, je comprends bien. Et même, je le savais dès le début que… Et c'est quand même aussi une bonne opportunité, quelque part, pour le départ, effectivement. Mais voilà, sur le long terme, comme je dis, si tu veux améliorer quelque chose, pour passer de vite à dix, voilà, la banque ou les frais bancaires, surtout, voilà, peut-être après, la banque elle-même, elle est impeccable, elle est très réactionnelle, à l'écoute, on est bien enduré, mais c'est surtout les frais bancaires, en fait, qui restent, pour moi, assez importants. OK. Dernière question, quelqu'un t'appelle, Tatiana, est-ce que je devrais faire un life invest ? Moi, je dis oui. Un mot de la fin, quelque chose que tu as envie de mentionner ? Je pense qu'on a fait le tour, je me suis bien exprimée, je suis contente de prendre contact avec toi, de travailler avec la FVS, et voilà, à poursuivre, et j'espère dans le même rythme, dans les mêmes conditions. Merci. 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 Merci.